Les enzymes immobilisées Bonjour, on va parler d'enzymes immobilisées. Les enzymes immobilisées sont des enzymes qui sont liées par des moyens généralement physiques ou chimiques qui peuvent être en surface ou à l'intérieur de supports solides et inertes. L'objectif premier de l'immobilisation des enzymes, c'est de pouvoir les réutiliser parce qu'en général les enzymes dans l'industrie peuvent être coûteuses et l'objectif c'est de récupérer le produit assez facilement et réutiliser comme ça les enzymes. Parfois les enzymes peuvent être issus de purification qui sont assez longues et complexes en recherche et donc l'intérêt ce serait de les immobiliser pour pouvoir les étudier plus facilement et surtout ne pas les perdre. Le problème justement c'est que l'activité enzymatique souvent va diminuer et du fait de gènes stériques qui sont générés par l'immobilisation de l'enzyme. Et en fait cette immobilisation peut limiter l'accessibilité du site actif. Il existe trois techniques d'immobilisation. Il y a ce qu'on appelle l'absorption sur un support physique inerte. Il existe les phénomènes d'encapsulation ou d'inclusion qui consistent en un piégeage physique dans un gel. Enfin on réalise des liaisons covalentes. Par le bon langage on parle de réticulation mais en réalité les liaisons covalentes peuvent se faire entre des groupements fonctionnels des enzymes et un support physique grâce à des réactifs. Ou alors on peut réaliser des liaisons covalentes entre les enzymes et on parle à proprement parler de réticulation. trois méthodes. L'absorption, on part d'un support physique qui est inerte et puis on va réaliser des liaisons de faible énergie entre l'enzyme et ce support. Ici vous voyez vous avez des liaisons électrostatiques. Ensuite vous avez l'inclusion ou l'encapsulation. L'encapsulation consiste tout simplement dans une espèce de sphère formée d'une membrane semi-perméable. On va encapsuler comme ça les enzymes. Et puis enfin vous avez une inclusion dans un gel. Donc les enzymes vont être physiquement retenus par ce gel mais sans empêcher bien entendu le substrat de rentrer dans ce gel et le produit d'en sortir. Puis vous avez les liaisons covalentes sur un support. Donc là j'ai un support inerte. Et vous avez des agents chimiques qui vont ponter réellement physiquement par des liaisons covalentes l'enzyme avec le support physique. Ou alors vous avez de la réticulation qui consiste encore une fois à ponter physiquement les enzymes les unes aux autres à l'aide de liaisons covalentes. Alors l'absorption consiste à retenir l'enzyme à la surface d'un support qui va être inerte et un support qui sera insoluble par l'intermédiaire de liaisons faibles. Alors le support en question, ce peut être un support qui est organique comme le collagène, la cellulose, l'albumine, la chitine, etc. Ou ce peut être un support qui est minéral, inerte comme l'argile, le verre, la silice. Alors l'avantage, les avantages de l'absorption, c'est que c'est un processus qui est très facile à mettre en oeuvre. La fixation est généralement rapide et l'immobilisation n'entraîne pas généralement de dénaturation de l'enzyme, contrairement à ce que nous allons voir un peu plus tard. Les inconvénients sont simples, c'est que l'immobilisation est assez fragile donc au fur et à mesure de l'utilisation de cette immobilisation et bien on va perdre de l'enzyme et ensuite on n'est pas capable de maîtriser l'orientation de l'enzyme qui est absorbée sur le support et donc on risque d'avoir des soucis quant à l'accessibilité du site actif. Alors voici un petit schéma, je représente en vert un support et puis donc les enzymes et vous voyez bien que selon la façon dont a été absorbé l'enzyme et bien le substrat peut facilement accéder à l'enzyme ou moyennement facilement ou carrément pas du tout à l'enzyme puisque le site actif va être masqué par encombrement stérique. Du coup on comprend bien qu'on va obtenir des activités enzymatiques globales qui vont être quand même plus faibles que si nous utilisons l'enzyme libre. Alors dans le cas d'une inclusion les enzymes sont retenus par un réseau de polymères qui est insoluble ou emprisonnés dans une sphère, un microcapsule délimité par une membrane semi-perméable et en fait les mailles ou la membrane semi-perméable vont physiquement empêcher la fuite de l'enzyme. Alors bien entendu cela ne va pas empêcher le substrat de rentrer au travers de la membrane semi-perméable dans le cas des microcapsules ou au travers du gel dans le cas d'une inclusion et puis ça ne va pas empêcher non plus le produit de s'échapper. Alors dans ce type d'inclusion il existe des avantages et des inconvénients. Alors les avantages c'est qu'on connaît très bien ce type de réaction. En général ça n'implique pas d'interaction chimique avec l'enzyme et on peut obtenir, ce qui est très intéressant c'est qu'on peut obtenir des supports très adaptables on peut obtenir des gels sous forme de billes, de films on peut utiliser ce type d'immobilisation pour n'importe quel type d'enzyme il n'y a pas de spécificité et on n'implique pas les réactions, les groupements fonctionnels des enzymes. Alors les inconvénients c'est que l'enzyme va se placer dans le gel de façon aléatoire donc on peut rencontrer de la gène stérique et pour réaliser ce type de structure on peut être amené à jouer sur les paramètres physico-chimiques ce qui pourrait éventuellement entraîner des dénaturations de l'enzyme sous l'effet du pH ou de la température par exemple. Dernier type d'immobilisation c'est l'immobilisation par des liaisons covalentes donc on va mettre en jeu des liaisons de forte énergie entre les enzymes et un support physique inerte ou on va mettre en jeu des liaisons covalentes entre les enzymes tout simplement entre des groupements fonctionnels de l'enzyme. Alors ce type de liaisons vont être irréversibles elles seront fortes on va mettre en jeu des liaisons covalentes entre des groupements fonctionnels et un réactif du support inerte et l'inconvénient majeur c'est que l'activation de groupements fonctionnels par des groupements fonctionnels peut entraîner la dénaturation des enzymes. Alors le processus d'immobilisation par des liaisons covalentes se déroule en deux temps dans un premier temps donc sur un support je vais avoir des groupements fonctionnels qui vont être dites activés donc la première étape consiste en l'activation par un agent d'activation et le deuxième temps consiste à fixer l'enzyme sur cet agent d'activation donc c'est la deuxième étape c'est la fixation de l'enzyme alors par exemple on peut utiliser comme agent d'activation le bromure de cyanogène qui permet de fixer covalemment les enzymes sur un support physique alors l'autre méthode d'immobilisation des enzymes par liaison covalente c'est la réticulation on va donc relier les enzymes les unes aux autres en utilisant ce qu'on appelle des agents pontants des agents réticulants et parmi ces agents réticulants il y a le glutaraldéhyde on voit ici que les enzymes sont facilement accessibles par le substrat et ils peuvent libérer facilement le produit alors pour l'immobilisation par liaison covalente il existe des avantages et des inconvénients parmi les avantages c'est qu'il y a une forte stabilité il y a une faible perte d'enzyme au cours du temps il existe un grand choix de supports et de méthodes de supports physiques qui peuvent être minéraux ou organiques et le gros avantage c'est que l'on peut protéger le site actif parce qu'on peut réaliser l'immobilisation sur le complexe enzyme-substrat donc le substrat va protéger le site actif alors parmi les inconvénients les réactions de réticulation ou d'immobilisation sont quand même assez complexes il faut réaliser une activation au cours de l'expérience ce qui va allonger la durée de l'expérience et en plus ce qui peut entraîner une dénaturation de l'enzyme alors l'inconvénient aussi c'est que on doit réaliser ce type de réaction à l'aide d'un groupement fonctionnel de l'enzyme on va cibler un groupement fonctionnel de l'enzyme ce qui nécessite une purification préalable de cet enzyme et avec ce type d'immobilisation on limite la quantité d'enzymes donc immobilisés contrairement aux autres méthodes bon alors quels sont les intérêts de l'immobilisation des enzymes alors d'abord le fait qu'elles soient immobilisées souvent encapsulées ou dans des membranes et bien on va augmenter leur stabilité et leur résistance aux facteurs physico-chimiques deuxième chose et bien on va obtenir des activités enzymatiques qui vont être constantes c'est à dire que elles ne vont pas fluctuer les enzymes sont toujours les mêmes leur immobilisation est constante donc on va avoir des activités qui vont être constantes certes probablement diminuées par rapport aux activités qu'on aurait sans leur immobilisation mais constantes et par ailleurs et bien on peut préserver les enzymes donc on peut réutiliser les enzymes si celles-ci sont fixées sur une membrane ou sur un support physique et bien on pourra toujours réutiliser cette membrane ou ce support physique assez facilement et récupérer du coup très facilement les produits libérés alors application de ces enzymes immobilisés alors ces applications peuvent être analytiques en médecine par exemple on peut utiliser des papiers imprégnés de solutions enzymatiques pour pouvoir rechercher des métabolites comme le cholestérol l'acidurique ou des hormones enfin réaliser certains tests cliniques avec des enzymes absorbés sur du papier tout simplement ensuite on peut l'utiliser dans les techniques ELISA c'est à dire qu'on va utiliser des enzymes qui vont être fixés covalamment avec des anticorps et qui eux-mêmes sont fixés par adsorption sur des parois des petites cuvettes en plastique des cuvettes d'ELISA et ça permettra donc de doser réaliser des dosages cliniques c'est ce qu'on appelle les techniques d'ELISA ensuite vous avez une application qui peut être thérapeutique c'est à dire que dans certains troubles pathologiques il y a un déficit enzymatique du coup on peut essayer d'administrer des enzymes et le problème c'est que ces enzymes vont se heurter aux tubes digestifs aux protéases qui vont dégrader ces enzymes ou alors elles vont être phagocytées par des macrophages du coup il faut essayer de protéger ces enzymes grâce à des molécules comme l'albumine comme des dextranes qui vont protéger inclure l'enzyme dans des microcapsules et donc elles vont pouvoir traverser facilement les membranes le tube digestif pour pouvoir atteindre leur site d'action enfin vous avez un domaine d'application agroalimentaire c'est à dire qu'on peut améliorer par exemple des propriétés de boissons alimentaires faciliter leur digestibilité jouer sur le goût de ces boissons la clarification la viscosité de ces boissons et tout ça en utilisant des enzymes immobilisés on peut également améliorer la production de produits lactés avec ce type d'enzyme immobilisé alors un mot sur les biocapteurs les biocapteurs sont des éléments de reconnaissance moléculaire associés à des transducteurs alors l'élément de reconnaissance moléculaire ici représenté en vert est une partie qui peut être une enzyme par exemple ou qui peut être des anticorps et qui vont reconnaître très spécifiquement un analyte et catalyser une réaction par exemple s'il s'agit d'une enzyme et cet élément va être associé physiquement à un transducteur qui va se charger de transformer le message reconnu ou message moléculaire qui est libéré par l'enzyme en un signal qui va être physique donc deux temps un élément de reconnaissance moléculaire spécifiquement avec le bioanalyse qui nous intéresse et ensuite un transducteur qui va agir en tant que détecteur et qui va convertir l'événement de reconnaissance moléculaire en un signal qui va être facilement mesurable ça peut être un signal physique ou chimique ça peut être un son ça peut être un pH ça peut être une variation de potentiel etc etc